... Je pense que la rhétorique du gouvernement, elle a changé. On est passé d'une réforme de justice sociale et de progrès social à une réforme indispensable, sinon c'est la faillite de je ne sais quoi. D'ailleurs, avec des arguments qui sont faux et excessifs. Quand j'entends des députés de la majorité dire que le déficit atteindrait 300 milliards, je ne sais pas où ils ont lu ça. Donc oui, le gouvernement est actuel, il est en manque d'arguments, il essaye de faire peur. Nous, nous avons des arguments construits avec des propositions concrètes qui font en sorte que rien ne justifie le recul de l'âge de départ à la retraite ni l'allongement des durées de cotisation. Il essaye de tenir bon, mais sauf s'il est devenu vraiment totalement autoritaire. Dans une démocratie, à un moment donné, il faut bien que quelqu'un soit raisonnable et c'est forcément lui qui doit le devenir, puisque c'est lui qui a la responsabilité d'avoir créé de toutes pièces ce conflit. Les gens n'étaient pas spécialement disposés à vouloir se mettre en mouvement comme ils le font. Je suis d'accord avec les revendications des gens qui vont dans la rue. La semaine dernière, j'y étais et cette semaine, je ne peux pas changer mon planning de boulot. Donc je n'y suis pas, mais je suis solidaire. Aujourd'hui, notre quotidien en tant qu'étudiant à 20 ans, c'est de faire la queue dans des disruptions alimentaires pour se nourrir. Et ce qu'on ne veut absolument pas, c'est à 67 ans, Rebelote continue à faire la queue dans des banques alimentaires pour pouvoir manger à la fin du mois. Et donc c'est pour ça que les jeunes sont mobilisés aujourd'hui et qui rejoindront l'ensemble des cortèges à travers la France pour faire entendre la voix de la jeunesse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !